Salut tout le monde, c'est Patrick, nouvelle chronique Manga aujourd'hui. On retourne dans les années 90 et 10, l'un de mes premiers Manga que j'ai lus quand j'étais tout jeune. Slam Dunk de chez Kana, distribué au Québec par la boîte de diffusion. J'avais déjà lu ça quand j'étais tout petit, à même époque Dragon Ball, Evangelion et Gundam. Je me rappelle de ça parce que ça l'avait sorti dans le méga hype de Jordan, Shaquille O'Neal, la DreamThings, les années 90 et 10. À l'époque, le basketball était vraiment son hype au Québec. On s'en va au Japon, on va suivre Sakuragi. Sakuragi est un jeune rebelle qui va changer d'école. Il va se ramasser à l'école de Shooku. À cette école-là, il va tomber amoureux de Akuru et il va s'apercevoir qu'elle est une grande fan de basketball. Alors, il va vouloir s'intégrer dans l'équipe, mais il fera face à deux adversaires de time. En premier lieu, Akagi. Akagi est le capitaine de l'équipe et le frère de Haruku. Et juste pour ne pas aider Sakuragi, il va tomber sur Rukawa. Rukawa est le crush de Haruku et un des meilleurs espoirs de basketball du Japon. Pour ceux qui n'ont jamais lu Slam Dunk, mais qui connaissent un peu Blue Lock, qui ont déjà connu Aoki, c'est quand même dans ces traditions-là des meilleurs animes de sport royal. Ça se dévore bien. Malgré qu'il y a du basketball, il y a une histoire d'amour en premier lieu. Normalement, les mangas d'amour, je suis incapable. C'est trop Fleur de Rose. Mais là, le fait qu'on a le basketball en avant-plan, ça aide à apprécier l'histoire. De plus, on retourne dans les années 90, où les films d'ados de sport étaient très populaires. La série a tout pour réussir. C'est comique aussi comment je suis retombé là-dessus. Parce qu'au salon du livre de Montréal en novembre dernier, mon gars avait un chandail de basketball qui était écrit Slam Dunk dessus. Et la représentante de la boîte de diffusion a fait comme « Hey toi, j'ai un manga pour toi! Slam Dunk! » Je vous le recommande. Si vous voulez retomber dans la nostalgie, de plus, il y a un nouveau film qui a sorti au Japon qui va sûrement arriver bientôt sur Crunchyroll qui s'appelle « The First Slam Dunk » où ils ont retravaillé l'anime. Pour les extraits que j'ai vus, ça a l'air super bien fait. Mais allez jeter un coup d'œil dessus. Vous allez le dévorer assez facilement. Vous avez déjà lu Slam Dunk? Laissez-le moi savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de critiques. Des likes, des partages, c'est toujours très apprécié. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve la prochaine fois. Ciao! Ciao! ! !